Salut les gars, c'est AKF, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus, donc aujourd'hui on se retrouve avec mon petit Kras pour faire quelques zones farm. Alors juste avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle qu'il y a toujours le giveaway des 30 millions de kamas à gagner, donc si vous voulez participer c'est tout simple, il suffit de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et de commenter la vidéo où je mettrai le lien en description, vous vous abonnez, vous commentez cette vidéo, et vous avez une chance d'obtenir les 30 millions de kamas. Allez on est parti ! Alors aujourd'hui, petite vidéo farm comme je vous l'ai dit, ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo farm, et vous allez voir, suite à la dernière vidéo que j'ai postée, je vais vous montrer qu'il est très très simple de se faire des kamas sur Dofus, alors encore une fois ce sera pas des millions de kamas par heure, parce que vous allez voir que je vais farm des zones très petits niveaux, mais c'est pour vous montrer que c'est tout simple de se faire des kamas sur Dofus, vous prenez n'importe quelle zone, vous la farmez et vous gagnez des kamas. Donc là on va commencer avec une petite zone qui est à Makna, c'est la Midi Futé, donc je vais vous montrer où ça se situe sur la carte, voilà ça se situe juste ici en fait, donc vous avez le zap Kondibouftou, vous allez sur la gauche et vous avez toute cette carte ici, donc c'est juste en dessous en fait du château d'Amakna tout simplement, donc moi effectivement je suis un crâne niveau 200, j'ai des idoles, très honnêtement vous pouvez faire sans idoles, c'est vraiment pas un problème, le drop sera bien sûr diminué, mais vous allez quand même dropper de toute façon très bien. Donc on va farmer quelques zones, peut-être 2 ou 3 pour vraiment vous montrer, faire une compilation, après moi-même je ne sais pas du tout si c'est rentable, on va voir, normalement je pense que c'est rentable, parce que regardez, il y a l'écurouille dans cette zone, où il y a l'étoffe d'écurouille, il y a 1260 kamas pour 4,4% d'obtention, donc c'est quand même correct, sachet de poivre c'est pas intéressant, on peut y trouver également des presspicks, donc presspicks on peut avoir quoi ? On peut avoir, c'est pas grand chose, on peut avoir les items presspicks à la limite, on peut avoir les sangliers, avec les groins de sangliers 44% pour 800 kamas, donc c'est intéressant, et également les défenses, bon 180 kamas, mais bon vous pouvez voir que c'est 44% d'obtention de base, donc c'est correct. Donc je vais fermer la zone un petit peu, donc il est 11h50, je vais la farmer déjà jusqu'à midi, et on va voir ce que ça peut donner. Donc je vais faire le premier combat avec vous pour vraiment vous montrer la facilité encore une fois, bon je suis niveau 200 bien entendu, mais c'est vraiment une zone que vous pouvez farmer à partir du niveau 40, ouais niveau 40 je pense que vous pouvez largement le faire, c'est vraiment pas compliqué comme zone, donc c'est vraiment pas un souci. Donc là premier combat, ça a duré combien de temps ? Ça a duré 13 secondes, regardez, 1700 kamas de groins, plus la petite ceinture qui va pas se vendre, mais on va pouvoir la briser pour avoir des runes, on a 2000, on a quasiment 3000 kamas là en 13 secondes, donc c'est quand même vachement intéressant. Voilà, vous vous embêtez pas, vous prenez le groupe qui est là en fait tout simplement, le premier groupe qui vient, donc là on va faire, on va pas faire le challenge parce que bon ça peut nous ralentir, donc le but c'est vraiment pas de faire les challenges, surtout que j'ai les idoles, donc voilà. Donc deuxième combat, ça nous a pris quoi ? Peut-être 6 secondes, voilà 8 secondes, regardez, 4000 kamas de groins de sangliers, plus des défenses et tout, donc ça fait 5000 kamas en 8 secondes, encore une fois on a un bonus d'expérience de 45% et les idoles, donc on drop très bien même sans challenge. Donc je vais fermer 10 minutes et on se retrouve juste après pour avoir la rentabilité. La super beau co-bar, regardez, en 6 secondes, un halo du press-pick et une coiffe. Donc nous revoilà après 10 minutes, donc il est midi pile. Alors qu'est-ce qu'on a pu dropper ? Je vais vous montrer. Donc je pense que cette zone est vraiment intéressante parce que j'ai trouvé qu'on avait quand même pas mal droppé, donc on va voir ça tout de suite, je vais enlever les idoles. Alors qu'est-ce qu'on a droppé ? Déjà on a droppé les 3 sachets de poivre, donc on peut les rajouter quand même. On a droppé en 10 minutes 76 000 kamas, sachant qu'on a des items. Regardez, on a des items, on a droppé tout ça. Donc 76 000 kamas en 10 minutes, si vous calculez à l'heure, vous multipliez tout simplement par 6, et ça vous fait à peu près 450 000 kamas de l'heure, sachant qu'il n'y a pas les items, je n'ai pas compté les items, on va aller voir en HDV vite fait combien ça coûte. Alors concernant les items, du coup, bah regardez, bon bah ça on va pas le compter parce que 400 kamas les anneaux, c'est pas intéressant, pareil la ceinture 600, mais bon on peut rajouter 2000. Ce qui est peut-être un peu plus intéressant, voilà, c'est la coiffe du prespic, 5000 kamas, bon je vais pas regarder le jet, et puis ça c'est pareil, on aurait pu l'utiliser pour avoir des runes, bon on va rajouter mettons 6000 kamas, d'accord ? Donc à ajouter aux 75 000, donc en gros on va dire 80 000 kamas, tu multiplies ça par 6, ça fait 480 000 kamas de l'heure. 480 000 kamas de l'heure, les gars, je suis désolé pour une zone aussi nulle, entre guillemets, dans le sens où c'est une zone très simple à farmer, et une des zones les plus communes de Dofus, 480 000 kamas, c'est super intéressant. Donc encore une fois, je vous ai démontré par cette première astuce que c'est super simple de se faire des kamas. Bon, effectivement, je suis niveau 200, je suis un KRA farm, mais il y en a beaucoup d'entre vous qui sont au niveau 200, qui peuvent avoir un KRA, et je vous assure que la majorité qui se plaine de pas pouvoir se faire de kamas, c'est pas des niveaux 20, c'est pas des niveaux 20, c'est des niveaux 200, même 150, donc niveau 150, vous gérez largement la zone. Bon, forcément, si vous n'êtes pas un KRA, vous allez peut-être un petit peu moins vite, mais bon, vous vous ferez peut-être au minimum 250 000, 300 000 kamas de l'heure. Pour une zone comme ça, je suis désolé, c'est super intéressant. Encore une fois, je ne vous ai pas promis de vous faire 5 millions de kamas de l'heure, mais c'est bien pour faire vos premiers kamas. Alors, je vais fermer une deuxième zone 10 minutes, donc je vais fermer le bord de la forêt maléfique, donc je vais vous montrer encore une fois où ça se situe, c'est juste à côté de la zone où on a farmé précédemment. Voilà, c'est ici, donc vous prenez ZAP, bord de la forêt maléfique, vous descendez une map, et en fait, c'est toute cette zone blanche là. Donc là, pareil, il y a pas mal de petits mobs, il y a des mosquitos, je crois que c'est pas mal, on peut voir, voilà, 497 kamas, la peau de l'arbre, c'est correct. Donc on va faire quelques combats, je vais vous montrer, on va faire le premier combat ensemble encore une fois pour vous montrer vraiment que c'est très rapide. Bon, ben là, il y a des abracnines aussi. Là, c'est peut-être un peu plus compliqué, fois et encore, franchement, un peu plus compliqué, c'est vraiment... Non, en vrai, c'est même pas plus compliqué. Si vous gérez bien, franchement, c'est pas un souci. Voilà, premier combat, premier tour, tu vois, j'ai tout tué, regardez, 2600 kamas, 3400, 5000, 5000 kamas de ressources en 12 secondes, quoi. Donc pareil, je vais fermer 10 minutes, donc il est 12h04, je vais fermer jusqu'à 12h14. On a terminé les 10 minutes de farm dans la seconde zone, donc du coup, je vais poser un petit peu tous les idoles également, comme d'habitude. Alors le drop, ça va être, je pense, sensiblement le même, dans le sens où, en fait, j'ai pris une zone où les mobs étaient sensiblement les mêmes que la première zone, donc c'était pas fait exprès. Encore une fois, j'ai fait cette vidéo à l'impro, j'ai pas du tout cherché les zones, c'est vraiment une vidéo à l'impro pour vous montrer que c'est ultra facile de faire des kamas, tout simplement, j'ai même pas cherché les zones, c'est pour vous dire à quel point c'est facile de se faire des kamas. Donc là, encore une fois, 77000 kamas en 10 minutes. On a également toutes ces petites ressources, donc là, on peut voir que, quand même, bon, ben, on va pas les compter, mais sauf la cape du presspick, il y a à peu près 5000 kamas. multiplié par 6 pour avoir ta rentabilité à l'heure, ça te fait 480 000 kamas, la même rentabilité que l'autre zone, bon, comme je vous l'ai dit, c'est sensiblement les mêmes mobs, donc c'est à peu près logique. Franchement, c'est super intéressant, quoi, je veux dire, 480 000 kamas de l'heure, c'est pas mal. On va faire une troisième et dernière zone de farm 10 minutes pour vraiment vous montrer que, encore une fois, ben, faut pas se casser la tête dans Delfus, il y a vraiment des kamas à faire de partout. Alors, pour la troisième zone, on va prendre la montagne basse des krakleurs, donc petite zone, très petite zone, où il y a, vous pouvez voir, des arachnés, donc avec les pattes d'arachnés, des borks, des crackboules, un peu tout, quoi. Donc on va la farmer, pareil, 10 minutes, donc il est 12h16, comme vous pouvez le voir, je vais farmer jusqu'à 12h26 et on voit ce que ça donne. Donc pareil, je vais faire le premier combat avec vous, comme d'habitude, pour vous montrer que c'est possible de bien gagner des kamas, donc là, pareil, économe, donc ça changerait rien, on aurait quand même l'obtention de base de 100%. Trois pattes d'arachnés, 3000 kamas en 6 secondes, les gars, franchement, qu'est-ce que vous voulez me dire que vous pouvez pas faire de kamas après ça ? Alors j'ai terminé la troisième zone, donc j'ai fermé 10 minutes, il est 12h26, donc on va voir encore une fois combien kamas ça a pu nous rapporter, tout simplement. Donc là, normalement, cette zone-là est un peu moins rentable que les autres, parce que j'ai vu que j'avais pas droppé grand-chose, j'ai l'impression, donc on va voir ça tout de suite. Ouais, voilà, 32 000 kamas, alors bien sûr, il faut ajouter à ça un sachet d'haricots, ça, on va pas compter, parce que ça va pas se vendre du tout, là, les bières de boire, là. Et ça, c'est pareil, on compte pas, hein, parce que voilà, c'est nul. Donc 35 000 kamas, alors si vous multipliez par 6, du coup, ça vous fait un peu plus de 200 000 kamas à l'heure, donc là, ça plombe, entre guillemets, la moyenne. Encore une fois, c'était pas vraiment une zone en référence pour se faire des kamas, il y a juste les pattes d'arachnée qui sont vraiment intéressantes dans la zone, mais il y en a pas tant que ça des arachnées, il y en a que sur une map, c'est pour ça que j'ai pas pu en dropper beaucoup. Donc si on fait une moyenne, donc j'ai droppé à peu près 30 minutes, parce que 3 fois 10 minutes, du coup, lors de la première session, j'ai fait 80 000 kamas, la deuxième session, j'ai fait 80 000 kamas également, ça fait 160 000, et la troisième session, j'ai fait 35 000 kamas, donc on est à peu près à 195 000 kamas de moyenne sur 30 minutes de farm pour 3 zones, donc ça nous fait à peu près 390 000 kamas de l'heure, et en plus, voilà, si on peut éviter de faire cette zone-là qui nous plombe, on sera encore plus rentable si on farme que les deux premières, mais bon, admettons 380 000 kamas de moyenne sur un farm de 3 zones, c'est vraiment intéressant, je trouve, franchement, surtout que je vous l'ai dit, j'ai pas pris les zones les plus intéressantes, j'ai pris 3 zones au pif, pour vraiment vous montrer que c'est bidon, encore une fois, de faire des kamas en 2022 sur Dofus, bon, effectivement, il y a quelques contraintes, entre guillemets, sachant que je suis un crâne niveau 200 avec un bon stuff, mais vous avez pas besoin d'un stuff à 70 millions comme moi pour faire ces zones, et je suis un crâne, donc farm zone, mais encore une fois, si vous avez un crâne, vous pouvez faire largement la même chose, même niveau 120, 150, c'est vraiment pas un problème, vous mettrez peut-être un tout petit peu moins d'idoles, mais c'est pas ça qui va vous faire vraiment dropper moins, donc voilà, cette petite vidéo farm pour vous montrer vraiment une compilation de zones bidon, finalement, qui peuvent vous rapporter quand même pas mal de kamas à l'heure, pour un petit niveau, c'est intéressant, pour un niveau 200, est-ce que c'est intéressant ? Pour quelqu'un qui galère à se faire des kamas, même au niveau 200, effectivement, pour celui qui a une grosse team qui génère 20 millions de kamas par jour, c'est sûr que ça va vous paraître nul, encore une fois, il en faut pour tout le monde. Et concernant les ressources, donc, effectivement, il y a des ressources qui vont pas se vendre dedans, dans ces ressources qui vont pas se vendre, comme je vous l'ai dit sur plusieurs vidéos, essayez de les écouler en craftant des items, et en les brisant ou les revendant, vous avez toujours une solution pour écouler vos ressources, ça c'est vraiment pas un problème. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo et la commenter pour me soutenir, et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, salut !